Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Chaque jour, les scientifiques et les archéologues dévoilent de nouvelles révélations, mais parfois, des mystères les laissent perplexes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans le captivant domaine des découvertes révolutionnaires qui laissent également les chercheurs stupéfaits. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ? Assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Et avant de commencer, aimez aussi la vidéo. Numéro 9. Crocodiles momifiés Les crocodiles momifiés, découverts dans une tombe intacte à Kubat-Alawa, une ancienne nécropole sur la rive ouest du Nil, ont intrigué les archéologues. La découverte, faite en 2019, n'est pas inhabituelle en Égypte, où les animaux conservés étaient souvent des offrandes, de la nourriture pour l'au-delà ou liées aux divinités. Les crocodiles associés au dieu du Nil Sobek étaient préservés différemment des momies typiques, sans résine ni éviscération. Ces dix crocodiles, mesurant de 1,8 à 3,5 mètres de long, représentent à la fois des espèces du Nil et d'Afrique de l'Ouest. Curieusement, ils ne présentent aucune blessure, mais auraient pu perdre la vie par noyade, suffocation ou exposition au soleil. Contrairement à la plupart des momies, ils ne comportaient ni lin ni résine, permettant aux chercheurs d'étudier les restes sans technologie spéciale. La tombe a au moins 2 500 ans et ces crocodiles ont peut-être subi une momification naturelle dans des fosses de sable avant d'être déplacés à Kubat-Alawa. Certains spéculent qu'ils auraient pu être des offrandes aux dieux ou des demandes d'aide divine. Numéro 8. Pilier de fer de Delhi Le pilier de fer, situé à Delhi, en Inde, est une structure historique renommée qui mesure environ 24 mètres de haut. Il aurait été érigé en mémoire du roi Chandragupta II. Trouvé dans le complexe de Kutub, à Meraouli, à Delhi, ce pilier est célèbre pour sa résistance unique à la rouille en raison de sa composition. Pesant environ 3000 kg, le pilier a attiré l'attention des métallurgistes et des archéologues, mettant en valeur les compétences des anciens forgerons indiens. La remarquable résistance à la rouille du pilier de fer est attribuée à une couche protectrice de phosphate de fer cristallin qui le protège du climat local de Delhi. Le pilier présente une base en forme de bulbe et un chapiteau en forme de cloche, reposant sur des barres de fer. Malgré sa renommée, le pilier a dû être clôturé en 1997 pour éviter les dommages causés par les visiteurs. Numéro 7. Momie de 800 ans au Pérou Une momie datant d'environ 800 ans aurait été déterrée par une équipe d'experts sur la côte centrale du Pérou. Cette découverte, annoncée par l'archéologue Peter Van Dalen Luna, éclaire la culture qui prospérait entre les montagnes et la côte du pays. Le genre de la momie reste non identifié. La caractéristique distincte de la momie est son état étroitement lié avec des cordes et des mains couvrant le visage, ce qui correspond aux pratiques funéraires locales selon Van Dalen Luna, affilié à l'Université d'État de San Marcos. On pense que l'individu a vécu dans la région andine élevée du Pérou. Pour établir une chronologie plus précise, la datation au radiocarbone sera utilisée. La momie a été découverte dans une structure souterraine située à la périphérie de Lima. Bien que cette momie offre des informations précieuses sur le passé, la science travaille toujours à expliquer pleinement les détails de son origine, la culture qu'elle représente et les circonstances exactes de son enterrement, laissant place à une enquête et une analyse continue. Numéro 6. Le mystère du trésor de 2000 ans Un trésor vieux de 2000 ans a été découvert par des archéologues dans la région de Crimée en Ukraine. Les trésors, enfouis lors d'un siège romain, comprennent plus de 200 pièces de monnaie, principalement en bronze, ainsi que divers objets en or, en argent, des bijoux en bronze et des récipients en verre. Ces objets de grande valeur ont été trouvés dans une ancienne forteresse située dans le peuplement d'Arthésiane. Le peuplement faisait partie du royaume du Bosphore pendant une période de tensions politiques entre deux frères. Mithridate VIII visait l'indépendance vis-à-vis de Rome, tandis que son frère cadet, Cotis I, favorisait le soutien de Rome. Avec l'aide de Rome, Cotis I prit le contrôle, ce qui entraîna la destruction des peuplements alignés sur Mithridate, y compris Arthésiane. Bien que ces artefacts offrent des informations historiques et culturelles précieuses, les motivations exactes et les personnes derrière la mise en réserve restent spéculatives. Les archéologues spéculent que les trésors cachés étaient stockés par des individus fortunés cherchant refuge lors du siège romain. Les anciennes pratiques funéraires révèlent souvent des mystères intriguants, comme en témoigne la récente découverte d'une tombe vieille de 4000 ans à Jérusalem contenant une jarre remplie de crapauds sans tête. L'autorité des Antiquités d'Israël a annoncé la découverte qui éclaire les rituels funéraires anciens. Les archéologues ont découvert la tombe scellée lors de fouilles dans le quartier de Manahat à Jérusalem, parmi plus de 60 tombes creusées dans la roche. À l'intérieur de la tombe, ils ont trouvé un squelette humain ainsi que des bols et des jarres en céramique intactes. Le style de poterie suggère que la tombe remonte au début de l'âge du bronze moyen. La jarre remplie de neuf crapauds décapités a suscité la curiosité des chercheurs. Bien que le rôle exact des crapauds reste incertain, on pense qu'ils avaient une signification dans les rituels funéraires. Les crapauds symbolisaient la régénération dans le contexte de l'ancienne Égypte qui avait des liens avec les Cananéens du Levant. De plus, les crapauds auraient pu avoir un but pratique, peut-être en tant qu'offrande alimentaire pour le voyage du défunt vers l'au-delà. Numéro 4. Repos des Incas Les Incas ont laissé derrière eux un site mégalithique intriguant appelé Kenuani près du lac Titicaca au Pérou. Malgré sa nature énigmatique, il existe peu d'informations archéologiques disponibles et aucune fouille majeure n'a été entreprise. La construction se caractérise par de grandes et complexes marches et niches en cendres, probablement extraites de la colline Capilla voisine, la même carrière qui a fourni des pierres pour Pumapunku et Tiwanaku. La structure est parfois appelée le Repos des Incas et est située dans Inca Kamania Villa Kenuani. On pense que les sièges en pierres sculptées servaient de lieu de repos pour les monarques incas avant d'entrer dans la ville sacrée de Yunguyo. Selon les croyances locales, s'asseoir sur ces pierres peut régénérer l'énergie. Le site accueille également des cérémonies, notamment pendant le nouvel an Aymara, car il revêt une signification sacrée pour la communauté locale. Numéro 3. Pierre de Coldstream La pierre de Coldstream, faisant partie de la collection du Musée d'Afrique du Sud à Cap Town, est une petite pierre polychrome artistiquement significative. Découverte avec un squelette humain près de la rivière Lothering dans la province du Cap Occidental en Afrique du Sud, cette pierre se distingue par son âge remarquable et son imaginaire exceptionnellement bien préservé. La pierre présente trois figures au visage blanc et au corps ocre allongé vivement marchant à sa surface. Bien qu'elle ne porte pas de représentation d'animaux ou de motifs géométriques, la pierre de Coldstream a attiré l'attention des chercheurs en raison des saignements de nez représentés sur certaines des figures. Ce détail a conduit certains experts à relier la pierre aux pratiques religieuses et aux trances du peuple Koh-i-san. Les chasseurs-cueilleurs-san étaient les principaux créateurs d'art rupestre en Afrique du Sud et les figures sur cette pierre pourraient représenter des hommes médecins-san engagés dans une trance, potentiellement pour entrer en contact avec le domaine surnaturel. La peinture montre trois figures de couleurs distinctes, rouges, noires et blanches. La figure centrale tient un arc et des flèches de chasse sur l'épaule, ainsi qu'une plume et une palette en main. Numéro 2. Empreinte d'Aindara Aindara, située dans le nord de la Syrie, est un site archéologique unique connu pour son temple central entouré d'un complexe de bâtiments. L'aspect le plus intriguant du temple est la présence d'empreintes massives gravées dans la roche solide, conduisant aux escaliers menant à son entrée. Ces empreintes, bien plus grandes que la taille humaine, ont suscité des spéculations sur leur origine, certaines les interprétant comme les pas d'une divinité entrant dans le temple. Pensé pour être un temple siroïtite datant de l'âge de fer, Aindara a fait l'objet de multiples fouilles depuis sa découverte en 1955. Le temple se dresse sur un monticule surélevé et présente un remarquable savoir-faire, construit en utilisant des blocs de basalte sur des fondations de calcaire. Des sculptures complexes ornent son extérieur et son intérieur, représentant des chérubins, des lions, des créatures mythiques, des motifs géométriques et des dieux de la montagne. La croyance dominante suggère qu'il aurait pu être dédié à la déesse de la fertilité Ishtar, tandis que d'autres perspectives proposent une dévotion à la déesse Astarté ou au dieu de la météo Baladad. Numéro 1. La batterie de Bagdad La batterie de Bagdad, un ancien artefact découvert par Wilhelm Koenig, a suscité de nombreux débats quant à son utilisation. Initialement considérée comme une batterie primitive, la batterie de Bagdad se compose de trois éléments. Un pot en argile, un cylindre en cuivre et une tige en fer. Wilhelm a spéculé que les composants en cuivre et en fer associés à un électrolyte pourraient avoir produit de l'électricité. Cependant, les chercheurs modernes contestent cette théorie pour plusieurs raisons. La tension limitée que la batterie de Bagdad pourrait générer, environ 1 volt, soulève des doutes quant à son utilisation pratique comme source d'énergie. Les critiques remettent en question sa viabilité pour des activités comme la dorure, car sa production d'énergie aurait été insuffisante. Au lieu de cela, certains proposent que l'artefact aurait pu servir de contenant pour des parchemins sacrés, car des récipients similaires ont été trouvés à proximité. Malgré les discussions en cours, le véritable but de la batterie de Bagdad demeure incertain. Ajoutant au mystère, l'artefact a été pillé du musée national lors de l'invasion de l'Irak en 2003 et sa localisation actuelle est inconnue. Laquelle de ces découvertes vous a le plus fasciné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous aimez la vidéo, donnez-lui un pouce en l'air. Si vous souhaitez voir plus de vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois !